Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons découvrir, déballer et parler du Oppo A53S, un smartphone plutôt intéressant qui est proposé à 199€, c'est donc un marché très concurrentiel. C'est un secteur sur lequel il y a énormément de smartphones en concurrence, celui-ci a 2-3 arguments pour se distinguer de ses concurrents. Néanmoins pour tenir un tarif inférieur à 200€, Oppo a nécessairement dû faire quelques concessions et on va les découvrir ensemble lors du déballage de ce smartphone. Et pour ceux qui chercheraient un smartphone plus haut de gamme de cette marque, j'ai présenté tout récemment sur la chaîne le Renault 4 Pro en version 5G, un smartphone vendu 799€ qui pour le coup était vraiment très réussi et très intéressant. Alors sur la face avant du coffret, on retrouve bien évidemment un visuel du smartphone, on voit directement l'appellation complète, donc le Oppo A53S. On retrouve également le visuel du smartphone, il y a un lecteur d'empreinte à l'arrière, on voit également que l'écran est poinçonné, donc ça c'est plutôt sympa, il n'y a plus d'encoche, c'est plutôt joli. Et comme toujours chez Oppo, on retrouve également quelques informations dans le coin supérieur, ce smartphone embarque donc 4Go de RAM et 128Go d'espace de stockage, avec la possibilité bien évidemment de mettre une carte microSD allant jusqu'à 256Go. A l'ouverture du coffret, on tombe directement sur le smartphone, celui-ci est emballé dans un petit sac plastique, c'est plutôt propre, après bien sûr c'est beaucoup moins haut de gamme que sur le Renault 4 Pro que je vous ai présenté tout récemment. Forcément, à moins de 200€, encore une fois, il faut nécessairement faire des concessions pour tenir ce tarif. Comme c'est systématiquement le cas, notamment chez Oppo, on retrouve bien évidemment un guide utilisateur traduit en français, on retrouve également un document lié à la garantie. Vous retrouverez bien évidemment l'épingle pour extraire le tiroir nanoSIM, dans lequel on peut également mettre une carte microSD allant jusqu'à 256Go, ce qui est plutôt intéressant, d'autant plus que la mémoire de base de 128Go est déjà plutôt confortable. Grâce à ce bloc chargeur fourni d'origine avec le A53S, vous avez malgré tout une puissance de 18W, ce qui est plutôt intéressant pour le prix encore une fois auquel il est proposé, quoi qu'il en soit il faudra quand même 1h30 voire 2h pour charger les 5000mAh de la batterie de 0 à 100%. Par contre l'autonomie avec une énorme batterie de 5000mAh sera bien sûr confortable. A l'intérieur du coffret, on retrouvera également des écouteurs plutôt qualitatifs, ce ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires, et la connectivité se fera toujours en mini jack 3.5. Et bien évidemment, pour finir avec les accessoires fournis avec ce Oppo A53S, on retrouvera simplement un câble de chargement USB-A vers USB type C. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Oppo A53S, il ne manque rien, finalement vous avez même un bloc chargeur plutôt performant pour le segment tarifaire, encore une fois moins de 200€, avoir une puissance de charge de 18W c'est plutôt sympa. Et concernant l'autonomie, celui-ci embarque une batterie de 5000mAh, vous partez donc tranquillement pour une journée et demie, voire deux jours en fonction de votre taux d'utilisation. Sous-titrage ST' 501 Voici donc le Oppo A53s, un smartphone qui renvoie une image plutôt intéressante, les finitions, les matériaux utilisés, tout ça est plutôt intéressant, c'est bien assemblé, le choix des matériaux est plutôt flatteur pour l'utilisateur, encore une fois par contre bien sûr. Premier point négatif, celui-ci est extrêmement sensible aux traces de doigts ainsi qu'à la poussière, en effet la coque en plastique à l'arrière semble vraiment sujette à l'électricité statique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de poils et de poussières qui vont s'accrocher dessus toute la journée. Du coup sur la face arrière on retrouve bien sûr le petit logo du constructeur Oppo, vous avez bien sûr toutes les informations de certification de ce smartphone, on retrouve également le lecteur d'empreintes physiques placé au dos du smartphone, celui-ci est placé plutôt haut quand on voit la dimension du smartphone, pour un écran de 6,5 pouces ça reste donc un smartphone plutôt imposant en termes de dimensionnement, et j'ai vraiment l'impression que le lecteur d'empreintes est placé vraiment très haut, à voir à l'usage. On retrouve ensuite un module photo équipé de trois capteurs ainsi que d'un flash LED, celui-ci est plutôt bien intégré, quoi qu'il en soit préférez toujours l'utilisation d'une coque de protection pour gommer le gap entre le sommet de la coque et le sommet du module photo. Le capteur principal est un petit capteur photo de 13 mégapixels, optique plutôt sombre, ouverture f2.2, c'est une focale de 26-27 mm, c'est donc une focale grand angle classique. Un second capteur photo de 2 mégapixels seulement, optique à ouverture f2.4, destinée simplement à la réalisation de photos macro. Vous retrouverez ensuite un capteur encore une fois de 2 mégapixels avec une optique à ouverture f2.4, donc là encore plutôt sombre, et c'est bien sûr le capteur qui va être utilisé pour faire le bokeh, le flou d'arrière-plan et générer un bokeh plutôt progressif, pour simuler un petit peu une photographie réalisée avec une optique grande ouverture, sur un capteur plein format par exemple. Au niveau de la vidéo, pas de 4K non plus disponible sur ce smartphone, quoi qu'il en soit vous pourrez filmer en Full HD 30 images secondes. Encore une fois, dans ce tarif là, on ne demande pas beaucoup plus, à moins de 200 euros il est vraiment difficile d'être exigeant sur la partie photo et vidéo. C'est généralement la partie la plus impactée quand un constructeur cherche à faire des économies. Sur la tranche du smartphone en plastique, on retrouve simplement un bouton de démarrage qui est plutôt bien placé. Sur la tranche inférieure, on retrouvera simplement une grille pour le haut-parleur, on retrouve également une connectivité USB type C, un microphone extérieur et une prise mini jack 3.5, donc ça c'est plutôt intéressant, ça apporte une polyvalence d'utilisation qui est vraiment bienvenue. Sur la tranche opposée, on retrouve bien évidemment les boutons de contrôle volume plus et moins et on retrouve également le tiroir nano SIM qui est plutôt imposant. On peut emporter effectivement deux cartes nano SIM différentes plus une carte micro SD. Il n'y a donc pas de concession à faire entre avoir une extension de mémoire et avoir ces deux cartes SIM sur son smartphone. Là c'est possible, il y a vraiment un emplacement pour deux SIM différentes plus une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. C'est donc une polyvalence d'utilisation très appréciable. Et enfin sur la tranche supérieure, il n'y a ni port infrarouge ni microphone extérieur, c'est vraiment minimaliste. Sur la face avant de ce Oppo A53S, on retrouve bien évidemment la pièce maîtresse, un écran de 6,5 pouces en définition HD+, uniquement, donc du 1600 par 720 pixels, ce qui vous offre une densité de 270 pixels par pouce. Sans être dramatique, c'est vraiment quelque chose qui ne se fait plus beaucoup aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, pour une utilisation classique d'un smartphone, ça suffira largement, la finesse d'affichage sera malgré tout au rendez-vous. Au niveau de la technologie utilisée, il n'y a pas d'AMOLED ni d'OLED, c'est un écran IPS LCD avec un taux d'occupation de la face avant de 90%, ce qui est plutôt intéressant encore une fois sur ce segment, même si on voit directement que le menton semble être plutôt imposant. Et enfin pour finir avec cet écran, le point fort, c'est bien évidemment son taux de rafraîchissement qui culmine à 90 Hz, et encore une fois à moins de 200€, c'est assez important pour être signalé et surligné. Cela vous apportera une impression de fluidité et de dynamisme qui est plutôt bienvenue sur ce segment. Au niveau du capteur photo frontal, c'est là encore en droite adéquation avec le reste de la fiche technique, c'est donc un petit capteur de 8MP, optique à ouverture f2, donc plutôt lumineux pour le coup. Au niveau des performances, ce petit Oppo A53S embarque un processeur que je ne connaissais pas, il s'agit du Snapdragon 460, un GPU Adreno 610, 4Go de RAM et 128Go d'espace de stockage. La batterie, je vous en ai parlé, c'est une énorme batterie de 5000 mAh, une autonomie tranquille de 1 jour et demi à 2 jours, ce qui est vraiment plutôt intéressant, et une puissance de charge de 18W grâce au bloc chargeur fourni d'origine dans la boîte. Et bien évidemment, ce smartphone tourne également sur la surcouche maison Oppo ColorOS en version 7.2 qui tourne nativement sur Android en version 10. Alors forcément, le gap est vraiment important en termes de restitution d'affichage par rapport au Reno4 Pro que j'ai testé tout récemment sur ma chaîne. Quoi qu'il en soit, l'écran IPS LCD choisi est plutôt lumineux, les couleurs sont relativement agréables, les contrastes semblent être plutôt intéressants pour une dalle d'un smartphone vendu moins de 200€. Cependant, le taux d'occupation de la face avant, indiqué à 90%, est à mon sens un petit peu optimiste, dans le sens où le menton est vraiment énorme, on n'a vraiment plus l'habitude d'avoir ce type de design. Pour le reste, les bordures sont plutôt contenues et le poinçon est relativement compact. Concernant les autres paramètres sur ce smartphone, il embarque bien évidemment un module Bluetooth en version 5.0, possibilité de mettre une carte microSD 256Go, compatible avec la technologie OTG, et c'est un smartphone qui embarque du coup un écran de 6,5 pouces et pèse 186 grammes. Cependant, même si le poids semble être important, l'équilibre est plutôt intéressant et le smartphone tient bien en main. Par contre, niveau trace de doigt, il faudra repasser. Bien évidemment, la technologie IPS LCD ne permet pas d'interdire les profondeurs d'un contraste d'un écran OLED ou AMOLED, quoi qu'il en soit. Le mode sombre est plutôt intéressant, ça repose pas mal les yeux, et on peut se rendre compte directement que les contrastes sont plutôt intéressants pour une dalle sur un smartphone à ce prix-là. Les noirs sont relativement profonds et ça offre un affichage plutôt intéressant. Au niveau des concessions faites sur ce smartphone, forcément vendu moins de 200€, il n'y a pas de charge sans fil, il n'y a pas non plus de certification d'étanchéité IP67 ou IP68, donc n'allez pas l'immerger, cela ne fonctionnera pas et le smartphone n'est pas protégé pour ça. Bien évidemment, il n'est pas non plus compatible avec la technologie de connectivité 5G, c'est logique. Finalement, son seul point fort, en plus d'embarquer une batterie de 5000 mAh, c'est d'offrir un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Pour le reste, ça reste des performances un petit peu en deçà de la concurrence et qui, en fin d'année 2020, ne sont plus vraiment au niveau pour intéresser un éventuel consommateur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Oppo A53S, commercialisé à, je le rappelle, 199€. Pensez-vous que c'est un smartphone qui a sa place sur ce segment ? N'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, j'y posterai toutes les photos et vidéos faites avec ce smartphone, ainsi qu'avec son grand frère, le Reno4 Pro, que j'ai présenté tout récemment. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, j'ai encore une fois toujours besoin de vous, de plus en plus, pour mener à bien mes projets. On est bientôt 27 000, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien, et encore une fois, merci beaucoup à Oppo France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone, ainsi qu'à Oppo Renault 4 Pro, que j'ai présenté tout récemment. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Bye bye.